Anna peut annoncer qu'elle est enceinte. Elle est ravie d'avoir un petit garçon, un frère pour son premier enfant, une petite fille appelée Gracie. Elle dit à ses amis qu'elle a toujours voulu plus d'un enfant et qu'elle ne veut pas que Gracie grandisse seule. En mars 2004, Anna, son mari John Sharp et leur bébé Gracie déménagent et s'installent dans leur nouvelle maison, 116 Prince Street Mornington. Cette maison va bientôt devenir le centre de l'un des crimes les plus horribles qu'ait connu l'Australie. Anna a emmené Gracie à la garderie et est revenue chercher sa fille vers midi. Ce matin-là, elle avait également appelé sa mère en Nouvelle-Zélande et elle devait se retrouver ce soir-là à 20h24. Une autre de ses amies a reçu un appel d'Anna et elles ont également eu une conversation normale et agréable. Mais vers 14h, Anna a passé un coup de fil à sa caisse d'assurance maladie. Elle voulait faire ajouter le nouveau bébé à la couverture médicale de la famille. Son amie Samantha Jeffrey avait prévu de voir Anna plus tard dans la semaine et elle devait se rencontrer vendredi matin. Et parmi les rendez-vous de son agenda. Le jeudi matin, Samantha reçoit un appel téléphonique. C'était le mari d'Anna, John. C'était tout à fait inhabituel. John n'appelait jamais Samantha. Il a dit à Samantha qu'Anna était partie. Dawn Andrie, la meilleure amie d'Anna, a également reçu un appel de John et elle a trouvé étrange que John l'appelle, car cela ne correspondait pas du tout à son caractère. John a dit à Dawn qu'Anna était non seulement partie avec un autre homme, mais qu'elle avait aussi laissé Gracie derrière elle. L'alarme a commencé à retentir pour Dawn. Une mère aussi dévouée qu'Anna n'aurait jamais pu partir sans emmener Gracie avec elle. Le mercredi, un technicien spécialisé dans les antennes de télévision est arrivé à Prince Street pour effectuer un réglage qu'Anna avait réservé, car John était réticent à le laisser entrer dans la maison pour les rendez-vous. Mais le technicien a cru voir quelqu'un d'autre, un homme plus âgé à l'intérieur de la propriété, qui se tenait à une dizaine de mètres derrière John, mais il a dit qu'il n'avait eu aucun contact avec cette personne. Les enquêtes qui ont suivi n'ont pas permis de retrouver la trace de cet homme âgé dans la maison désaiguisée. De retour en Nouvelle-Zélande, la famille d'Anna s'inquiète de plus en plus de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Ils ont essayé de l'appeler, mais elle ne répondait pas et ne renvoyait pas les messages. Sa mère Lily s'est entretenue avec le curé de la paroisse, le père Tony Harrison. Elle lui a expliqué qu'elle lui avait parlé le lundi et qu'elle avait essayé de la contacter depuis, mais qu'elle n'avait pas réussi à la joindre. Pendant que le père Harrison rendait visite à Lily, son téléphone a sonné. C'était son beau-fils John. Il lui annonce qu'Anna l'a quitté pour un autre homme. Lily n'en revient pas. Mais la nouvelle ne s'arrête pas là. John a dit à Lily que l'homme mystérieux pour lequel Anna avait quitté le mariage était aussi le père de son futur bébé. Après avoir reçu l'autorisation de Lily, le père Harrison contacte l'agent John Woodhouse. D'abord à l'aise, Woodhouse n'est pas immédiatement inquiet. Il suppose qu'Anna étant catholique, elle avait peut-être honte d'avoir quitté son mariage pour un autre homme et qu'elle s'inquiétait peut-être de la réaction de sa mère. Au fil des jours, sans nouvelles d'Anna, sa famille s'inquiète de plus en plus pour son directeur. Woodhouse parvient à retrouver le centre de santé local. Une infirmière qui se souvenait d'Anna lui a dit qu'elle avait été contrariée par la réaction de son mari lorsqu'elle était tombée enceinte. Ceux qui la connaissaient et l'aimaient ne pouvaient pas croire qu'Anna, une fervente catholique, aurait eu une liaison et se serait enfui avec un autre homme. Ses amis proches et sa famille étaient tous d'accord pour dire que ce n'était pas quelque chose qu'elle aurait jamais fait. Ils étaient également sceptiques quant au fait qu'elle n'ait pas emmené Gracie avec elle immédiatement. John a expliqué à sa famille et à ses amis qu'Anna était revenue chercher Gracie le dimanche 28 mars et qu'elle avait quitté le domicile familial en taxi. L'agent Woodhouse a ensuite obtenu les numéros de téléphone de toutes les compagnies de taxi opérant dans la région de Mornington. Aucune d'entre elles n'avait jamais pris un passager à Prince Street, où vivait la famille Sharp. Confortable Woodhouse a tenté à plusieurs reprises de contacter John Sharp, sans succès. Il a donc constitué un dossier sur Anna et l'a envoyé en Australie. Le sergent-détective Sean Brand de l'unité des personnes disparues de la police de Victoria reçoit le dossier. Les officiers étaient préoccupés par le fait qu'une femme responsable, épouse et mère dévouée, qui attendait un deuxième enfant, disparaissent tout simplement et prennent son enfant. Ce n'était tout simplement pas dans sa nature. La police s'est rendue dans la région de Mornington. Leur première tâche consiste à parler à John Sharp, pour savoir s'il possède des informations susceptibles d'aider à retrouver la trace de Gracie et d'Anna. Elles avaient apparemment disparu sans laisser de traces. Après avoir recueilli une déclaration détaillée de John, la police continue de le surveiller de près. Quelques jours plus tard, il a été observé en train de marcher dans des buissons à côté d'une toilette publique à Mornington. Les policiers l'observent alors qu'il ramasse un sac en plastique bleu. Il en retire ce qui semble être une carte de crédit avant de remettre le sac dans sa cachette. Après avoir vérifié le sac, la police fait une découverte troublante. La carte Visa et le téléphone portable d'Anna s'y trouvent. Plus tard, la police trouvera également son permis de conduire. Cette découverte dément les pires craintes de chacun. Anna a très probablement été victime d'un acte criminel. Et John Sharp était désormais un suspect solide. Avez-vous tué votre femme ? Non. Il ne m'est pas arrivé d'avoir ma fille. Je n'ai pas fait de mal. John Sharp lance un appel télévisé pour retrouver sa femme et sa fille. Le mariage est peut-être terminé, mais je t'aime toujours. Tu es la mère de notre belle-fille Craig me voit tous les deux filles plus que n'importe qui d'autre. L'agent détective Mark Kennedy, de l'unité des personnes disparues, était l'officier qui avait pris la déposition de John lorsqu'il avait été interrogé pour la première fois au sujet de la disparition de sa femme. Selon l'agent détective Kennedy, à un moment donné de sa déposition, John a dit, je ne dis vraiment rien aux personnes que nous honorons. Je veux juste savoir où se trouve Grace. Le comportement de John à la télévision était très différent de celui qu'il avait rencontré. Mais ses premières déclarations avaient été prises en compte. Il semblait très pragmatique et beaucoup moins émotif. Il savait que John Sharp possédait le téléphone portable d'Anna ainsi que sa carte Visa. Cette dernière avait été utilisée pour envoyer des fleurs à sa mère en Nouvelle-Zélande. Lily ne croyait pas que c'était Anna qui avait reçu les fleurs. À côté des bureaux, son téléphone portable a été utilisé depuis qu'elle a disparu. Des courriels étranges ont été envoyés à différents membres de sa famille. En avril, Gérald et son frère ont reçu un courriel prétendument envoyé par sa sœur, disant qu'elle avait besoin de temps et d'espace. La police poursuit son enquête. Elle est retournée parler aux amis et à la famille des honorables et a interrogé John à plusieurs reprises alors qu'il est suspecté, mais elle ne peut pas déterminer le mobile. John Sharp est à nouveau interrogé par la police à Mornington. Mais son histoire n'a pas changé. Il est convaincu que sa femme est partie le 23 mars et qu'elle l'a fait de son plein gré. Les officiers n'ont pas été convaincus par son manque d'émotion, ce qui les a amenés à douter encore plus de sa version des faits. La décision a été prise de garder John Sharp et de le placer sous surveillance policière. Il a été observé en train de déverser des preuves potentielles dans sa benne. John Sharp est arrêté. Lors de son premier entretien, il a nié catégoriquement sa voix, où se trouvait Anna et Gracie, s'en tenant fermement à sa version des faits. Mais les officiers ont noté qu'il semblait avoir voulu leur dire quelque chose, mais qu'il n'y était pas parvenu. Selon John, Anna l'avait quitté pour un autre homme et avait emmené leur fille avec elle. Il a déclaré que le mariage était malheureux depuis d'un certain temps et qu'Anna avait fini par lui dire qu'elle voulait se séparer, mais qu'elle avait une relation avec quelqu'un d'autre dont elle était tombée enceinte. Tout cela allait changer lors de son deuxième entretien. Après avoir parlé à sa famille dans l'après-midi, il a finalement avoué. Lorsque la vérité a été révélée sur ce qui s'était passé dans la maison de Prince Street, elle a été plus troublante que quiconque aurait pu l'imaginer. Mais qui était John Sharp ? Qu'est-ce qui a conduit à cela et où nous rendons hommage à Gracie ? John Shaw est né le 28 février 1967. Il a grandi à Mornington, dans l'état de Victoria, en Australie, au sein d'une famille nombreuse. Il avait quatre sœurs plus âgées et un frère plus jeune. Ses parents travaillaient comme commerçants à Mornington. Il n'avait aucun antécédent de comportement criminel ou antisocial. Il expliquera plus tard à un psychologue clinicien judiciaire, le Dr. Jan Joplin, que son enfance et le début de sa vie d'adulte ont été marqués par des problèmes sociaux. Il était malheureux à l'école et n'avait pas beaucoup d'amis. Il a terminé sa douzième année d'études, mais a échoué à ses examens. Il s'est ensuite dirigé vers le monde du travail et a travaillé à la Commonwealth Bank of Australia. Il a rencontré Anna Kahn, née en Nouvelle-Zélande. Après une histoire d'amour éclair. John, 27 ans, et Anna, 31 ans, se marient en octobre 1994 et vivent ensemble à Mornington. Après avoir quitté le monde de la finance, John s'est mis à son compte en tant qu'agent immobilier. Il était plutôt réservé et il lui fallait beaucoup de temps pour s'ouvrir aux autres. Mais le contenu de la palette et tir Anna étant une fervente catholique, le mariage et la famille étaient extrêmement importants pour elle. Elle la décrit à ses amis comme un bon mari. Août 2002. John et Anna accueillent leur premier enfant, une petite fille qu'ils appelleront Gracie Louise. Malgré leur joie, les problèmes de santé de Grèce sont rapidement apparus. Gracie est née avec une anomalie congénitale appelée dysplasie de la hanche. Les bébés nés avec une dysplasie de la hanche peuvent avoir besoin d'un harnais correcteur et c'est exactement ce qui est arrivé à Gracie, qui en a porté un pendant les trois premiers mois de sa vie. Le port du harnais n'était pas facile pour Gracie, qui devenait souvent angoissée et avait du mal à dormir. Cela semblait mettre à rude épreuve le mariage d'Anna et de John. Malheureusement, même si le harnais correcteur n'était plus nécessaire, la petite Gracie avait toujours du mal à dormir et à s'endormir. La petite Gracie a toujours du mal à dormir et à manger. C'est pour cette raison que sa mère a fait appel à des professionnels. Malgré les problèmes de santé de Grèce, Anna a soigné sa fille, ce qui montre à quel point elle était dévouée. Selon Dawn Andrie et sa meilleure amie, malgré leurs difficultés, il semble qu'elles aient été très heureuses et qu'elles aient profité de leur vie ensemble. Son amie Samantha Jeffrey a déclaré que Gracie était tout pour elle. Elle était là à 100% pour Gracie. Selon le New Zealand Herald, Gracie était une petite fille tranquille qui aimait les sucettes, la peinture, les jouets et les visites au parc. En novembre 2002, Anna s'est rendue à la maternité Ilvio de Peninsula S. Elle a expliqué qu'elle se sentait incroyablement anxieuse et incapable de faire face à la situation. Par la suite, elle a été hospitalisée à trois reprises pour une période de répit avec sa fille. Il s'agissait d'essayer de stabiliser les habitudes alimentaires et de mettre en place une routine de sommeil régulière. En 2003, John Sharp s'est rendu dans un magasin local appelé Sport Philippe Marine, où il a acheté un fusil de chasse et une lance supplémentaire. L'achat a été effectué en liquide, ce qui signifie que la transaction n'a pas pu être tracée. La date de l'achat n'est pas connue. Mais ce qui est clair, c'est qu'il l'avait en sa possession avant le 6 février 2004, soit environ six semaines et demie avant la disparition d'Anna et de Grèce. Bien qu'il se soit exercé au tir et à la pêche dans le jardin pour se familiariser avec ce sport, il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la chasse sous-marine. Plus tard dans l'année, Anna et lui ont acheté une maison à Mornington 116 Prince Street. Beaucoup de couples seraient ravis à la perspective d'une nouvelle addition à la famille. Ce n'est pas le cas de John Sharp. Selon Dawn, Anna lui a raconté que son mari lui avait crié dessus après avoir appris sa grossesse. Elle a également déclaré que lorsqu'elle rendait visite à Tyler et John, elle avait remarqué le changement d'attitude de John, qui semblait hostile envers sa femme. Dawn a trouvé cela particulièrement étrange, car il avait toujours semblé doux. Le voir crier après sa femme devant Gracie était particulièrement inhabituel. John avait apparemment décidé que son seul enfant était un fardeau suffisant. Il n'en voulait pas d'autre. En mars 2004, John s'est rendu chez son médecin pour se plaindre de troubles du sommeil. On lui a prescrit deux types de somnifères différents. Bien que ceci n'ait eu que peu d'effet, le médecin a discuté avec lui de la possibilité que cela soit dû à une maladie dépressive sous-jacente. Le 21 mars 2004, John et Anna ont participé à un pique-nique pour célébrer l'anniversaire d'un SCA. Les personnes présentes ont noté qu'il semblait aller bien et qu'il n'y avait pas de tensions apparentes entre eux. À la suite d'une dispute entre John et Anna, ils sont allés se coucher entre 21 et 22 heures. John ne se souvenait pas de la cause de la dispute. Si Santa a pu s'endormir rapidement, ce n'est pas le cas de John. Au contraire, il est resté éveillé, réfléchissant à leur dispute, ruminant les problèmes de leur relation qui devenaient de plus en plus évidents. Il quitta le lit et se dirigea vers le garage. Après être rentré dans la maison, il est monté à l'étage, son fusil de chasse à la main. Il a ensuite placé le fusil à quelques centimètres de la tempe d'Anna. Il a appuyé sur la gâchette et lui a tiré un coup de lance dans la tête. Bien qu'elle ait été touchée à bout portant, Anna était encore en vie et respirait. Il a ensuite tiré une deuxième fois dans la tête de sa femme enceinte, la tuant. Il aimerait dire aux enquêteurs que lorsqu'il a acheté le fusil de chasse, il avait des pensées de meurtre pour sa femme, et cependant qu'il l'achetait. Il s'est couvert le corps et les serviettes avant de descendre et de s'endormir sur le canapé lit. Gracie était endormie dans ses chariots dans une autre pièce, tandis que sa mère était sauvagement assassinée. Le lendemain, il a tenté en vain de retirer l'escalier de la tête d'Anna. Il n'a pu retirer que l'arbre. Les têtes de rechange sont restées incrustées dans sa tête. John a ensuite emmené Gracie au jardin d'enfant et est allé la chercher plus tard. C'est ce jour-là que le technicien de l'antenne est venu à la maison pour le rendez-vous qu'Anna avait fixé. Elle était encore morte dans son lit à ce moment-là, et John lui a menti pour l'empêcher d'entrer. John a ensuite sorti le corps de sa femme de la chambre et l'a emmené dans le jardin. C'est là qu'il a creusé une tombe peu profonde et enterré sa femme enceinte. L'horrible série d'événements ne s'est pas arrêtée là. Le vendredi, il a emmené Gracie à la garderie et lui a expliqué qu'elle ne reviendrait pas, disant que sa femme l'avait quittée et était partie avec un autre homme. Il a également téléphoné à sa belle-mère pour lui dire qu'Anna avait une liaison avec un homme et que le mariage était bel et bien terminé. Il lui a dit qu'elle reviendrait dans quelques jours pour récupérer Gracie. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Quatre jours s'étaient écoulés depuis que John Sharp avait tiré un coup de lance dans la tête de sa femme enceinte. Gracie a été couché dans sa voiture vers 9 heures du soir. Son père a ensuite bu plusieurs verres de whisky et de coca pour, selon ses propres termes, endormir ses sens. Il est ensuite allé chercher son fusil de chasse dans le garage. Après être entré dans la chambre de sa fille. Il a tiré après que la lance a pénétré dans la tête de la petite fille, mais celle-ci n'est pas morte sur le coup. Au contraire, elle a poussé des cris d'agonie et s'est accrochée à la vie. Il est descendu pour récupérer deux autres lances qu'il avait utilisées pour le meurtre de sa femme. Il a continué à tirer sur Gracie. Il retire l'une des lances de sa tête avant de tirer à nouveau. John Sharp a tiré quatre fois sur sa fille de 20 mois avec un fusil à harpon avant que son petit corps ne succombe à ses blessures. Il a été révélé plus tard qu'il avait repris le sport Philippe Marine et emmené Gracie avec lui en achetant une autre lance. Celle qu'il aimerait utiliser pour assassiner brutalement sa fille. Cet homme tranquille, qui semblait être un mari aimant et un père attentionné, était maintenant le meurtrier. Le lendemain matin, il est retourné dans la chambre de sa fille. Il s'est couvert les yeux avec une serviette pour ne pas voir ce qu'il avait fait à Gracie. Il a enlevé l'espace de sa tête avant d'envelopper son petit corps dans une bâche et des poufs, et de l'attacher avec du ruban adhésif. Il l'a ensuite emmené à la station de transfert des déchets de Mornington et s'est débarrassé de son corps ainsi que des lances et du fusil de chasse. Il s'est également débarrassé d'appareils dentaires, de vêtements et de jouets. Le jour où il s'est débarrassé du corps de Grace, il a téléphoné à Lily et à sa mère, et leur a dit que Gracie et Anna étaient ensemble dans un endroit plus grand et meilleur. Il a également utilisé le téléphone d'Anna pour passer un appel et a effectué plusieurs retraits sur son compte bancaire dans un distributeur de billets à Chelsea. Jusqu'au 15 mai 2004. Il passera encore plusieurs appels téléphoniques à partir du téléphone d'Anna pour maintenir le mensonge qu'elle était toujours en vie. Au cours de la semaine qui a suivi, il s'est systématiquement débarrassé d'autres objets liés à Gracie et a continué à entretenir le mensonge selon lequel Anna avait quitté Gracie et l'avait emmené avec John Sharp. Il a utilisé son nom pour créer une fausse adresse électronique et l'utiliser pour contacter son frère Gérald en Nouvelle-Zélande. Il y expose le scénario qu'il avait inventé pour expliquer pourquoi elle n'avait pas contacté sa famille ou n'avait pas répondu à leur message. Le but du courriel était de donner l'impression qu'elle avait rompu son mariage avec John pour un autre homme, et qu'elle et Gracie étaient heureuses et en sécurité. Ce jour-là également, John Sharp s'est rendu dans une quincaillerie à Frankston. Il y achète une tronçonneuse électrique, des bâches et un rouleau de ruban adhésif. Le lendemain, il a exhumé le corps de sa femme et l'a démembré en trois morceaux. Il a utilisé la bâche pour envelopper ses restes et les a jetés à la tronçonneuse dans diverses poubelles de la station de transfert de Mornington. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, il s'est débarrassé du matelas couvert de son sang. Il a également continué à envoyer de faux courriels à divers membres de sa famille, ainsi qu'à écrire des lettres à ses amis. C'est à cette époque qu'il a fait envoyer des fleurs à la mère d'Anna, en prétendant qu'elle venait d'elle. Lorsque la police a commencé à enquêter, John lui a dit qu'Anna avait déménagé dans la banlieue de Chelsea, à Melbourne, et qu'elle avait emmené Gracie avec elle. Son comportement lors des appels a attiré l'attention. Certains ont noté son absence apparente de larmes et son attitude étrange. Son histoire semble également incohérente. Il a dit avoir parlé à sa femme la semaine précédente et a demandé à toute personne sachant où se trouvait Grace et elle de se manifester. Mais il a également affirmé qu'elle l'avait quitté pour un autre homme. Les enquêteurs ont également été frappés par le fait qu'il parlait de sa femme et de sa fille au passé. Le 1er juin, John Sharp est retourné chez son médecin. Ce dernier a constaté que John Sharp était agité et qu'il avait des problèmes de concentration et de mémoire. Le médecin lui a ensuite diagnostiqué une dépression, mais seulement après qu'il lui ait raconté le mensonge selon lequel Anna l'avait quitté. Même les détectives les plus endurcies et les plus chevronnées sont sous le choc lorsque John Sharp avoue ses crimes. La façon dont il a parlé de ce qu'il avait fait, avec froideur et froideur, a perturbé tous les enquêteurs. Après les aveux de John Sharp, la famille d'Anna, restée en Nouvelle-Zélande, a appris la nouvelle dévastatrice. La nature des meurtres et la façon insensible dont les corps ont été jetés, laissés à l'abandon et brisés. Il a déclaré aux officiers qu'il avait tué sa femme parce que leur mariage était malheureux et leur adhicanat était autoritaire et de mauvaise humeur. En parlant de Gracie, il a dit qu'il pensait s'occuper de Gracie tout seul. « Et c'est au milieu de toute cette folie que j'ai perdu le fil. » Narelle Frazee a travaillé pour la police de Victoria pendant près de 30 ans. Elle a passé la moitié de son temps à travailler comme détective au sein de l'unité des personnes disparues et des brigades des viols et des homicides. Elle n'arrive pas à croire le niveau d'insensibilité et de froideur dont fait preuve John Sharp, alors qu'une équipe d'enquêteurs se trouve derrière un miroir sans teint. Nous avons regardé l'entretien. C'était la première fois que nous l'entendions parler de ce qu'il avait fait, d'écouter un homme raconter sans la moindre émotion comment il avait épargné sa femme et sa petite fille, découpé sa femme à la tronçonneuse et l'avait jeté dans la maison. Puis il est passé à un autre niveau. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué sa fille Gracie, âgée de 20 mois, John Sharp a répondu « L'enfant appartient à sa mère ». Au cours de leur recherche, des chiens renifleurs ont été utilisés dans le jardin. Les agents ont également trouvé dans diverses poubelles de Mornington des notes écrites de la main de John, détaillant des histoires de sauvegarde et de couverture concernant la disparition de sa femme. Dans la maison, ils ont trouvé le reçu indiquant l'achat du ruban adhésif, de la tronçonneuse et des bâches. Au cours de leur recherche, des traces de sang appartenant à Anna et à Gracie ont également été trouvées dans la maison. La police s'est portée volontaire pour les recherches aujourd'hui en déclarant qu'elle voulait aider la famille du camp d'Anna en Nouvelle-Zélande à tourner la page. De vastes recherches ont été entreprises pour tenter de retrouver les corps d'Anna et de Gracie. Fin juin, la police a commencé à rechercher les restes d'Anna et de Gracie sur les sites de décharge où les déchets de la station de transfert finiraient par aboutir. La tâche qui les attendait était immense. Mais ils étaient déterminés à ne pas s'arrêter tant que les corps de Gracie et de sa mère enceinte n'auraient pas été retrouvés. Des agents ont proposé de prendre leur jour de congé pour participer aux recherches. Il ne manquait pas d'enquêteurs prêts à se porter et volontaire pour aider les agents à poursuivre leurs recherches. Les histoires horribles de Pech Kniss. L'aumônier de la police, le révérend James Palmer, était présent pour aider les agents qui travaillaient contre les éléments dans des conditions difficiles. Sa présence a été bien accueillie par l'équipe qui était confrontée à un ensemble de circonstances effroyables qui l'ont conduite à la décharge. Après trois semaines de recherche dans des tonnes et des tonnes de déchets, une découverte est enfin faite. Une bâche bleue est trouvée à l'intérieur de certains des vestiges du camp d'Anna. À la mi-juillet, tous les restes d'Anna ont finalement été retrouvés. Les équipes de recherche de la police ont ensuite trouvé le corps de Gracie. Le sergent-détective Sean Brindle et l'agent-détective Mark Kennedy ont transporté son petit corps hors de la décharge, en veillant à la traiter avec le respect et la dignité qu'elle méritait et qu'elle avait subie. Elle méritait le respect et la dignité que son propre père lui avait cruellement refusé. Ils ne l'ont pas quitté et sont restés avec elle jusqu'à l'arrivée des pompes funèbres. Bien que les équipes d'enquêteurs aient été dévastées, un sentiment de soulagement s'est dégagé du fait d'avoir pu retrouver Anna et Gracie dans l'intérêt de leur famille, en veillant à ce qu'elles puissent être enterrées correctement et que ceux qui les connaissaient et les aimaient aient la possibilité de leur faire leurs adieux. L'agent John Woodhouse a été chargé d'accompagner la famille du camp jusqu'à Mornington pour les funérailles d'Anna Gracie et du futur bébé d'Anna. Cela a permis aux amis et aux proches d'Anna dans le Victoria de faire leur deuil et de lui rendre hommage. Les membres de l'école maternelle Gracie sont également venus se souvenir d'une belle petite fille dont la vie trop courte a été si cruellement interrompue, et l'agent Woodhouse a appelé à un service spirituel et de guérison. Anna et Gracie ont ensuite été rapatriés par avion en Nouvelle-Zélande pour y être enterrées. La cathédrale Saint-Joseph était remplie de 200 membres de la famille et amis. Le père Tony Harrison a dirigé le service funèbre. Il a fait part de son admiration pour la police de Victoria qui a travaillé sans relâche pour les ramener à la maison. Il a déclaré que c'était un soulagement qu'Anna Gracie et le bébé à naître d'Anna puissent être enterrés dans la dignité. Principle Woodhouse, qui avait initialement tiré la sonnette d'alarme auprès de la police australienne et mené ses propres investigations dans un autre pays, était l'un des porteurs du cercueil d'Anna et son frère Gérald à parler au nom de leur frère Joe et de leur approche, tant en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, pour leur soutien et leur amour constant. Anna et Gracie ont été enterrés au cimetière de Green Park, sous le nom de jeune fille d'Anna, quand, ainsi que Francis, le fils qu'elle attendait. En attendant son procès, Sharp est détenu dans une unité spéciale de la prison de Baron. Il devait y être observé et soigné de près. En raison de ses tendances suicidaires, le docteur Ian Joplin l'a examiné à deux reprises. Il l'a considéré comme un individu inadapté, isolé et replié sur lui-même. Il a estimé qu'il manquait de ressources psychologiques pour faire face au stress de la vie et qu'il semblait très dépendant de ses parents. Selon certains membres de la famille, l'un des motifs du meurtre d'Anna par John Sharp était qu'elle avait découvert qu'il avait abusé de leur fille. Mais cette affirmation n'a pas été confirmée. Et un rapport du Sunday Herald Sun en 2005. L'allégation a été faite lorsque des lettres de la famille ont affirmé que John Sharp avait des antécédents de maltraitance d'enfants. Il aurait commis des crimes de nature sexuelle sur de jeunes membres d'un cercle de famille et d'amis. 20 ans avant qu'il n'assassine sa femme, un parent a déclaré « Nous pensons qu'elle l'a attrapée. Nous pensons que c'est pour cela qu'il l'a tuée. » Dans une lettre envoyée à plusieurs membres de la famille de John Sharp, la victime présumée a déclaré « Je suis devenue sa proie pendant deux ans, et il a toujours gardé ce pouvoir. » Son odeur me hante encore. Il a été rapporté que la victime présumée avait approché certains membres de sa famille 5 ans auparavant pour leur dire qu'elle avait été abusée par lui. Lorsqu'Anna et Gracie ont disparu, elle a raconté à la police ce qu'elle avait dit à sa famille. Le rapport indique que sa mère et son mari n'en ont été informés qu'après qu'il eut avoué le meurtre d'Anna et de Gracie. L'agent Houdouz a déclaré qu'il ne pensait pas que ces allégations aient pu jouer un rôle dans les aveux de John Sharp. « J'ai travaillé sur ce dossier pendant près de deux ans et cette possibilité n'a jamais été évoquée. C'est le poids des preuves qui l'a poussé à avouer, rien d'autre. » Il est important de répéter que l'affirmation selon laquelle les mauvais traitements infligés à Gracie ont motivé le meurtre d'Anna par John n'a pas été étayé. John Sharp n'a pas tardé à entrer en scène. Âgé de 38 ans, il a plaidé coupable devant la Cour suprême de l'État de Victoria pour les meurtre d'Anna et de Gracie. Il n'a pas pu être inculpé pour la mort du bébé qu'Anna portait. Sharp a essuyé les larmes de ses yeux en regardant le sol. Il respirait bruyamment et semblait avoir des difficultés à se tenir debout. Le juge Bernard Bongiorno a lu ses conclusions. « En fait, comme vous l'avez dit plus tard à la police, dès le moment où vous avez tué votre femme, vous avez commencé à penser qu'il vous faudrait tuer Gracie, pour maintenir votre façade d'innocence en ce qui concerne le meurtre d'Anna. En effet, entre la mort de votre femme et le moment où vous avez effectivement tué votre fille, vous l'avez emmenée avec vous au sport pour la marine, mais vous avez acheté une autre lance pour le fusil à harpon. Cela n'aurait pu être qu'une des raisons de cet achat, qui a été effectué dans des circonstances d'une insouciance inqualifiable. Il a également souligné que John avait fait des déclarations au sujet d'Anna contre lesquelles elle ne pouvait pas se défendre au cours du deuxième interrogatoire de police. Vous affirmez qu'elle s'est interposée entre vous et votre famille et vos frères et sœurs et qu'elle vous a empêchée de les voir aussi souvent que vous l'auriez souhaité. Que ces affirmations soient vraies ou n'en a aucune importance aujourd'hui, et je ne peux pas les nier. Elle ne justifie ni n'excuse rien de ce que vous avez fait. Le juge a déclaré à la cour que l'affaire Anna était singulière dans sa barbarie. En ce qui concerne le meurtre de Gracie, âgé de 20 mois, le juge a déclaré que Gracie était une enfance en défense à l'égard de laquelle vous aviez une responsabilité juridique et, plus important encore, une responsabilité morale. Et quel qu'était le motif de votre meurtre, dans le cas de Grèce, c'était simplement pour que votre premier crime ne soit pas découvert. Le juge a qualifié ses actes d'incroyable méchanceté, estimant que John Sharp était parfaitement conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il a commis ses crimes. La mère de John Sharp, qui assistait à l'audience par liaison vidéo depuis la Nouvelle-Zélande, s'est effondré pendant le prononcé de la sentence. Le juge s'est référé aux observations du docteur Lester Walton, psychiatre, qui a déclaré que John Sharp était un individu socialement inepte, dépendant, passif et renfermé, incapable ou réticent à affronter les problèmes. Le docteur Walton a émis l'opinion que ces meurtres étaient irrationnels, bien qu'il n'ait trouvé aucune preuve que vous souffriez d'une quelconque maladie psychiatrique franche. Je présume qu'en tant qu'être humain rationnel, vous avez envisagé de tuer votre femme et, plus tard, votre enfant. C'étaient les seules options que vous pouviez envisager pour soulager un état de désespoir dans lequel vous vous considériez. Le docteur Walton raconte que vous avez dit vous sentir menacé par votre fille, une situation qui est, bien sûr, objectivement absurde. La salle d'audience, horrifiée, est restée assise et a écouté la chaîne d'événements troublants qui s'est déroulée et qui a finalement été mise à nu. John Sharp a été condamné à deux peines de prison à vie consécutive, assortie d'une période de non-liberté de 33 ans, pour les crimes qu'il a commis. À la sortie du tribunal, la mère de John Sharp a pleuré avant de lire une déclaration préparée à l'avance. Les crimes de John étaient horribles. Il s'est infligé une peine de prison à vie pour ce qu'il a fait, et il vivra avec cela pour le reste de sa vie, a déclaré la mère de John Sharp. C'est ce qu'a rapporté le New Zealand Herald. Certains requins, membres de sa famille et amis, ont refusé de croire à son histoire et, cherchant à le soutenir, l'ont interrogé pour tenter de déceler des incohérences. Les rapports indiquent également que Harrelson a déclaré qu'il y avait une certaine division dans la famille de Sharp après sa confession, avec certains parents dégoûtés qu'il soit toujours visité en prison par sa mère et ses deux sœurs. Les membres de la famille qui le soutenaient l'ont d'abord encouragé à explorer la possibilité de plaider la démence. Mais d'autres ont déclaré que Sharp avait toujours été un personnage sombre et troublé, manipulateur et sournois. L'une des nièces de John Sharp a également publié une déclaration au nom des membres de la famille de John Sharp qui ne le soutenaient pas. Elle a remercié les forces de police australiennes et néo-zélandaises pour leur travail inlassable en vue de traduire John Sharp en justice. Elle a déclaré, nous aimerions dire que les crimes de John ont volé trois belles et précieuses vies. Nous adressons également nos sincères condoléances à sa famille en Nouvelle-Zélande. Sa douleur et sa souffrance sont énormes. La compétence, l'engagement et le dévouement des officiers australiens et néo-zélandais ont permis que justice soit rendue et que John cesse d'être puni pour ses actes horribles. Un camp et son fils à naître ont été tués par l'homme à qui elle avait consacré sa vie. Le bébé Gracie est mort dans d'atroces souffrances aux mains de l'homme qui était censé le protéger. Malgré l'horreur de la façon dont leurs vies sont prises. Ceux qui ont connu et aimé Anna et Gracie sont déterminés à ce que l'on se souvienne d'elles pour le bonheur qu'elles ont apporté à tant de gens, réconfortés de savoir qu'Anna, Gracie et Francis reposent paisiblement ensemble.